Mon pauvre Afrique, beaucoup de richesses suivant dans la pauvreté. Cette dame, elle s'appelle Mankou Karine. Le détail sur elle, vous en aurez dans la vidéo parce que je ne serai pas longue, parce que je dois mettre le volume. Cette dame, elle portait la vue et suite à une complication, le médecin était obligé de faire la césarienne. C'est section. Et en faisant la césarienne, ils ont oublié une pince à l'intérieur de son ventre. Et le médecin qui a opéré l'a abandonné. Elle reste comme ça, ça fait au moins deux ans. Tu portes une grossesse et tu viens accoucher. On te fait la césarienne césarienne. On fait une erreur médicale. Ces gens qui étaient censés t'y sauver, réparer l'erreur t'abandonnent. Elles cherchent une solution. Au travers de cette émission, si vous pouvez, prenez les détails dans la vidéo. Moi également, je peux entrer en contact avec la personne qui était partie là-bas. Mais de préférence, il y a des détails sur la vidéo si vous pouvez assister la dame. Ça date seulement d'un jour, depuis qu'on avait publié ça. Et dans le souci d'aider et d'apporter aussi notre soutien, nous avons quand même la possibilité de faire passer ces messages. En tout cas, n'hésitez pas d'aider. Appelez-moi Mama Rézo, appelez-moi Mama Buzz. Je vais vous mettre le volume de la vidéo. Je ne serai pas long parce que dans la vidéo, il y a tous les détails, les contacts, si vous voulez apporter votre aide. Suivez la vidéo et surtout n'oubliez pas de remercier Dieu dans la bonne santé. Suivez. C'est bon, tu peux couvrir. Yo, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous présente ici Marco Karine, 32 ans, qui au moment d'accoucher, a subi une césarienne. Et le médecin a oublié une pince dans son ventre. La pince a été découverte après combien de temps? Trois. Après trois jours, elle va vous expliquer ce qui s'est passé. Et le médecin en question les a abandonnés ici, à l'hôpital Généco, où elles ont dépensé plus de 2 millions de francs CFA. Faute d'argent, on les a mis dehors. Et aujourd'hui, pour une énième opération, on demande plus de 600 000 francs. Elle a le vent qui est complètement ouvert et pourri. Ici, elle reçoit des pansements. Et c'est pourquoi je vous prie la famille, vous qui allez tomber sur cette vidéo, de massivement la partager. Il faut aussi condamner l'attitude des médecins qui, après avoir commis un forfait comme celui-ci, disparaissent dans la nature. Je vais le voir encore un peu ton panneau. Voilà comment tu vois, elle a les couches, le ventre est ouvert complètement. Elle a subi une césarienne. Dans la famille, je vais peindre ses numéros. Ça va, tu peux fermer? Je vais peindre ses numéros. Et vous allez voir dans son portable, comment elle a été complètement gâtée. Voilà comment elle est complètement foutue. Donc, elle vit à Yaoundé, voilà comment son ventre est, elle est délai, voilà. Voilà comment elle est dévenue la femme. Le médecin, parce qu'elle voulait accoucher, a oublié une pincée dans le ventre. Et on a découvert ça comment? Tu étais toujours à l'hôpital? Et ils ont fait comment? Ils ont reprogrammé? Ils ont reprogrammé, ils ont payé un peu pour la deuxième fois. C'est là où ils ont constaté qu'ils ont oublié la pincée. Ça faisait que je me ferais mal. Ils ont coupé les deux septembre, et ça m'a aidé. Ça faisait que je me ferais mal, ils m'ont amené à Ayassa. Monsieur, même un pétain, m'a amené à Ayassa. En ambulance. Ça arrivait à Ayassa, comme encore, opéré pour la troisième fois. Mais ils ont retiré quand même la pincée à aider. Oui, à Ayassa. Ils ont cousu? Non, ils ont l'effet. Ils ont mis la banne. Ils ont mis la banne? Oui, ils n'ont pas. Ils ont dit que ça doit rester, c'est de respirer. Ils ont amené en ambulance à Ayassa. Ça arrivait à Ayassa. Quand l'enfant, il faut rouvrir, rouvrir encore. Il faut couper les deux septembre, pas sans ressortir, pas ici. Pour que le sang, le mauvais sang lui sort. Oui, le mauvais sang lui sort. Je l'ai fait là-bas presque un mois. Après un mois, le chirurgien m'a demandé que je puisse sortir. Je dis que mais je sors comment avec le ventre ou bien, je dis que ça ne dérange pas. Je vais aller faire le pansement à la maison. Deux mois après, on va s'aimer. On va aller en chute. Le ventre, on va s'aimer. Je suis arrivé à la maison, on vient me faire le pansement. Après deux semaines encore, après, étant à la maison, le voicemail est sûr. L'eau sort. L'eau ne fait que sortir. Moi, je disais que c'était le prétent, que c'était le souverain, les odeurs. Quand on appelle le chirurgien, le chirurgien dit que ça va, il m'a appelé. Le chirurgien m'a appelé là, comme je ne connais pas qui est loin, l'unique à quoi. On nous retrouvait là-bas. Arrivé là-bas, on nous retrouvait là-bas. Il m'a fait le point de rapprochement. C'est mon ventre. Après avoir me fait le point de rapprochement, il m'a dit qu'on va lui donner une somme de 30 ans, de 40 ans. Après avoir lui donner une somme de 40 ans, il me dit que je veux faire comment avec, comme l'eau fait de sortie. Il me dit que non, ça va aller. Ça va aller. J'arrive à la maison, une, deux semaines encore après, le voicemail. Je ne fais que sentir. Je dis à la mère, je ne fais que sentir. Je ne connais pas vraiment ce qu'il s'envoie sur moi. Le chirurgien a peiné de la personne qui fait le passement. C'est mon ventre, il me dit que je mets toute la sonde, que ça va passer. On met la sonde, les urines, quand je me lève, les urines ne fait que sortir. Sur moi. Après avoir fait cela, on appelle le chirurgien. Le chirurgien dit qu'il n'est pas, il est docteur, il n'est pas médecin. C'est celui qui t'a opéré là. C'est celui qui m'a opéré ici. Oui. Et maintenant, celui qui a oublié le truc là à Yasser. Quand il est venu m'abandonner à Yasser, il n'a jamais appelé pour savoir comment tu vas. Je n'ai jamais appelé pour savoir comment tu vas. Donc la famille, voilà, c'est l'histoire de Karine, 32 ans, qui a donné naissance à un garçon par césarienne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a deux mois de cela, elle n'a jamais, jamais mis l'oeil sur son enfant. Les médecins ont oublié une pince dans son ventre. C'est trois jours plus tard, c'est-à-dire trois jours plus tard, que ceux-ci ont constaté que la pince était dans son ventre à la suite des plaintes, des douleurs qu'elle ressentait. Et ces médecins ont retiré la pince du côté de Déa, sont venus l'abandonner ici à l'hôpital gynéco, où la famille a dépensé plus de 2 millions. On leur a demandé de rentrer à la maison, avec le ventre ouvert. Arrivé à la maison, ils constatent que les urines sortent n'importe comment, ça n'est pas suivant les sons de comme vous voyez là. Elle repart, on lui dit, voilà, et comment elle a expliqué ? Qu'elle a expliqué, donc, elle a abandonné elle-même. Le médecin qui a fait ça, n'appelle même pas pour savoir si elle va bien ou pas. Vous voyez un peu ? C'est-à-dire que, quand tu n'as pas l'argent, tu meurs, parce que tu n'es pas à l'hôpital. Quand tu as encore l'argent, alors l'hôpital te tue, encore, alors que tu as payé. Parce que, la chirurgie, le fait de vouloir accoucher, c'est parce qu'elle a payé de l'argent pour cela. Et le médecin qui constate que, quand il est temps après, qu'il a oublié, un instrument de son ventre aurait pu s'en occuper. Il a pris des délairs, il a abandonné le doigt-là. Et aujourd'hui, il s'en fout. Il ne prend pas de nouvelles. Elle est là, elle n'a pas vu son enfant. Voyez un peu, non, elle n'a pas vu son enfant depuis le ventre. Montre encore un peu. Le ventre est pourri, elle vit avec les couches. Voilà comment le ventre est ouvert. C'est combien de couches que tu portes par jour? Il y a 15 autres couches par jour. Voilà. Parce que ça sort abondamment. Là, je viens de me dire, je ne t'aime pas faire de mieux comme j'aime. Et là, la maman, elle est dépassée. Et elle me contacter ce matin. Et moi, sachant que c'était... Quand j'apprécie une opération comme ça, j'ai dit que je viens. La maman, ben, pour vous expliquer ce qui se passe. Papa, depuis deux mois que j'ai abandonné les enfants pour venir, je pensais que l'accouchement, je devais porter l'enfant. J'arrive, on dit qu'on a oublié les pinces dans son ventre. On a oublié les pinces, on le fait encore pour la deuxième fois. Après, on le referme. On retire les pinces, on le referme. On l'amène à la salle. Ça fait deux jours, ça recommence encore. Son ventre recommence à faire mal. On l'amène à Douala, à Yassa, hôpital gynéco de Yassa. Arrivée là-bas, on l'amène au bloc. On le fait encore pour la troisième fois. On coupe encore les intestines, on dit que ce n'était pas bien raclé. On coupe. On laisse son ventre ouvert qu'on va seulement laver. J'ai duré là-bas presque deux mois avec elle. Presque deux mois. Vers un mois, trois semaines, on me dit de rentrer à la maison avec elle. On va venir seulement laver. Le docteur là-bas, il n'a pas en congé. Il n'a pas envoyé sa collègue venir laver. On vient laver à la maison. Après un temps là... Et vous n'habitez pas à Douala ? Je n'habite pas à Douala, j'habite à Yaoundé. Même elle habite à Édeïa. Je dis que je ne connais personne ici à Douala. Papa, prenez soin d'elle. Parce que je prie, je prie que sa blessure finie. On me dit que ça va finir. On lave. On lave chaque fois. Après deux jours, après deux jours. Après, la blessure était bien où je pouvais fermer. Après, les urines commencent seulement à sointer seules. Sointer seules. Je dis que c'est quoi ? On me dit qu'on ne connaît pas. Ça ne va finir que seul. Le docteur dit toujours comme ça, que ça ne va finir que seul. Je dis que le foie va finir que seul. C'est en train de couler et changer les couches. Ça sent que les urines flottent. Bien clair. Je dis que c'est que les urines. Ça ne fait que couler. Après, on écrit même au docteur là, il ne répond pas. On écrit même à celle qu'on l'a amené. Il dit qu'il ne répond même pas. L'autre jour, il a chuté. On l'a amené encore dans un clinique. Arrivé ici, au clinique, on a dit qu'on va reprendre les examens à zéro. Parce qu'on n'a pas vu. Parce qu'en quittant Ayassa, on n'a pas refusé de donner son dossier. On va prendre. Voilà, et je rappelle que, déjà, Edéa, quand elle sortait son carnet, on a retenu là-bas. C'est ça, non ? Ayassa aussi, ils ont retenu le carnet. Je ne comprends pas comment ça se passe. Donc, tu es dans un hôpital. Tu t'en vas dans un autre hôpital. On te confisque le carnet. Alors que le carnet peut permettre aux prochains ou aux futurs médecins de savoir les soins ou les médicaments qu'on t'a déjà donnés, afin qu'on ne puisse pas faire des erreurs. Donc, ils confisquent ton carnet comme ça, là, juste parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire du mauvais boulot. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on confisque le carnet de quelqu'un, celui-ci sort ? Moi, il pensait que le carnet, dans le carnet, on met tout ce qu'on a fait, tous les examens qu'on a fait sur toi. Donc, le dossier médical est resté chez eux. Donc, pour la même maladie, si tu vas dans trois cliniques, tu auras trois dossiers médicaux différents. Et c'est pour ça qu'on peut te créer des soucis dans le corps parce que, dans une clinique, on peut te donner des médicaments contraires qu'on ne devait plus t'appliquer parce qu'on avait déjà appliqué notre médicament. voilà comment cette jeune fille de 32 ans est aujourd'hui ici. Ici, elle n'est pas pour accoucher. Arrivée, c'est pas césarienne. Elle accouche normalement. Mais le médecin oublie une pince dans son ventre. Une pince dans son ventre. C'est trois jours plus tard qu'on s'en rend compte. Les gars, s'il vous plaît, partagez, c'est direct. Et, il ne s'en occupe pas. On l'abandonne. Elle revient. Le médecin vient l'écrire, il s'est à l'hôpital gynéco. Où la famille va dépenser 2 millions. Elles sont à bout, il fait encore opérer, il fait 600 millions et plus. Le médecin n'appelle pas. Vous voyez, les gars, et c'est comme ça que ces gens-là font chaque jour. Je vais prendre les numéros de la dame pour ceux qui ont quelque chose pour elle, que vous l'envoyez, ça l'étonne, je peux te dire ton numéro, s'il te plaît. C'est la même qu'il y a l'étonne. On a 116 ou 114. 116 ou 114. 56. 56. 45. 30. 45. Oui. 40. 40. Et l'autre, c'est qu'orange? Orange, c'est qu'orange? Le 4, c'est qu'orange. Oh ben, tu t'es bup. Voyez un peu dans la famille. Voilà comment ce jeune fille de 32 ans aujourd'hui est complètement en train de pourrir. Il faut plus de 600 000 francs. Dans une autre clinique. Il faut les coucher chaque jour, au moins 15, comme elle dit. Chaque jour. Et ça, c'est des choses qui font mal. Quand on va dénoncer, on va dire qu'on n'aime pas le pays. Pourtant, les gens meurent. Pourtant, les gens meurent. Tu as payé de l'argent. Tu as payé ce qu'on demande à l'hôpital. Mais tu ne peux pas rentrer avec ta fille comme il faut. Tu ne peux pas rentrer avec ton enfant comme il faut. Seigne et sauf. Non. Il fait que l'hôpital... Ok, 6 combien? 6, 80. Oui. Il y a un camion. 6, 90. 5, 9, 75. 5, 9. Oui. 65, 12. 65, 12. Ok. Donc, on a 6, 64, 56, 45, 40. Oui. 6, 90, 59, 65, 12. Le nombre sur ça, c'est quoi? Il faut quoi au texte. Il faut un peu dé. D, J, O, U, K, O, U, O. Les deux numéros, c'est ça, non? Ok, d'accord. Donc, la famille, voilà ces deux numéros que j'ai épinglés. Et, Carole a quelque chose à vous, à vous dire, vous qui allez regarder cette vidéo. Je vous prie la famille de partager. Parce qu'il s'agit de venir une aide à une soeur qui voulait donner la vie. Et ces gens sont en train de prendre la sienne. Ils voulaient donner, elles voulaient donner une vie. Et on est en train de prendre sa vie à travers la médecine au Cameroun. Ils de plus en plus inquiètent. Qu'est-ce que tu peux dire à tes frères et ceux qui te regardent à travers cette vidéo? Moi, j'ai demandé seulement à mes frères, c'est de m'aider. Pour que je puisse trouver la guérison pour voir aussi mon enfant depuis que l'on m'a fait. Je souhaite seulement qu'ils ne puissent plus m'aider pour que je puisse trouver la guérison. C'est tout ce que j'ai fait de l'aide, seulement l'aide. Pour que je puisse trouver la guérison. Pour voir au moins aussi mon bébé que j'ai laissé depuis que l'on m'a dit. Mes frères, mes soeurs, papa, j'ai besoin d'aide pour sauver la vie de ma fille. S'il te plaît, nous sommes la famille déjà dépassée. Nous n'avons même plus de l'argent, non, moi, ça m'a dit. Je n'ai plus de l'argent, j'ai besoin d'aide pour l'aider, pour sauver sa vie. Pour l'opération de 4e opération qu'on va faire. S'il te plaît. Ok, là on parle de 4e opération. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a dit bonjour, bonjour, bonsoir tous ceux qui viennent d'arriver. Il s'agit de Carole, qui a été opérée par Césarienne. Elle voulait accoucher. Et les médecins ont oublié une pénicée dans son ventre. Les médecins ont oublié une pénicée dans son ventre. Trois jours plus tard, elle a commencé à ressentir des douleurs. Et on a constaté qu'une pénicée avait oublié son ventre. Ils ont ouvert à nouveau le ventre. Ils ont ouvert à nouveau le ventre. Retiré la pénicée. Et venir l'abandonner ici, à l'hôpital gynécaux de Yassa. Puisque la couche a aidé. La famille abandonna elle-même. Le médecin qui a commis ces gaffes-là est resté aidé. La famille s'est battue, payé les factures. Et elles sont arrivées à 2 millions de francs CFA. Plus de 2 millions, elles n'avaient plus 5 francs. On leur a demandé d'aller rester à la maison. Que ça va guérir. Que ça va finir. Elle est restée à la maison. Elle a constaté que les urines sortaient tout seules. Les urines sortaient tout seules. Et ça dégageait. Ça sortait, c'était clair. Elle retournait. Puis on lui dit, non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est pas un souci. Et là, voici dans une nouvelle clinique. Le médecin qui lui a fait ça, l'abandonner. Voilà où elle se retrouve aujourd'hui. Elle est en train de mettre 14 couches, 15 couches chaque jour que Dieu a fait. Et ce matin, elle nous a contactés pour qu'on puisse revenir en aide. Afin qu'on puisse faire la deuxième, la dernière opération qui va nécessiter. La quatrième opération qui va coûter. C'est combien ? Plus de 600 000 francs CFA. J'ai épinglé ce numéro. La communauté, je sais que ça ne va pas nous dépasser. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de vous partager. Dans les gros whatsapps, dans les statuts. Il s'agit de venir en aide à une jeune soeur qui voulait. En voulant donner la vie, ces médecins sont en train de prendre sa propre vie. Je ne sais pas si un médecin communierait comme ça ailleurs. Il va abandonner la malade. La mère, il faut poursuivre le médecin là. On ne fait pas les machins là. On ne laisse pas les trucs comme ça là. Parce qu'il a voulu tuer ta fille. Il vient vous abandonner à Douala, il part. C'est toi qui souffres ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un peu normal. Dans la famille, voilà les numéros. Ils sont épinglés. Et ce sont les numéros de téléphone direct. Parce que la maman, elle n'a pas d'android. Tu vois, tu as whatsapp non? Mais tes mots sont identifiés. Parce que si on veut t'envoyer l'argent, on veut t'envoyer par voisin, on veut vouloir t'appeler. Oui, je comprends, mais il y a ceux qui vont peut-être envoyer le truc et tout et tout. Que vous avez toi. Ok, je vais mettre son numéros de WhatsApp ici. Pour ceux qui veulent que vous avez elle. Le numéros de sa maman sont épinglés pour ceux qui veulent l'envoient. Fait un don. Ok, 6. Ton numéros de WhatsApp, c'est quoi? 6 sont combien? M'tina? 6, 79. Hum hum. 25, 98. 38, 50. 26, 69. 6, 69. 50, 98. Oui. 6, 79, 58, 98. 6, 79, 28. Oui, bonjour, 28. Non, tu as tout à l'encontre, docteur. Donc, on reprend ça. c'est 79 28 ok donc là c'est son humour au hasard la famille ok au revoir on va revenir on va voir ce que ça va donner ok papa beaucoup de courage les gars le pays c'est la magie les gars le pays c'est la magie le pays c'est la magie moi je comprends pourquoi les gars partent au canadé je comprends pourquoi les gars quitte le pays dans l'hôpital tu payes l'argent et les gars veulent t'envoyer au cimetière moi je suis parti dans le vélo parce que ici c'est le bilongais on est dans la chêle si c'est cacatier oui grand chêle village bon on demande que le bébé se porte bien non c'est vrai qu'on a le bébé collé l'emmène et l'emmène têter l'enfant elle n'a jamais même pour l'enfant le bébé où le bébé il était à aider il n'a qu'on l'a emmené à aider maintenant on dit qu'on l'a amené ici à Douala qui ? Quel enfant ? on voulait venir me donner qui ? la petite soeur de son mari oui il voulait venir me donner arriver ici elle a compris qu'elle a encore jeté elle l'a amené encore à l'opin donc c'est la petite soeur de son mari qui est l'enfant oui ok oh seigneur voilà vous avez suivi la vidéo justement si vous êtes malade et que vous guérissez bénissez dieu vous êtes enceinte vous partez à l'hôpital vous donnez naissance bénissez dieu quand j'ai vu la vidéo je me suis dit je n'ai aucune raison de me plaindre si ce n'est dit au merci à dieu parce que moi également je suis passée par la césarienne mais dieu n'a pas permis à ces que le médecin vous faire une erreur que dieu assiste cette dame mais surtout vos contributions vos aides vont également faire bénéficier de cette dame une aide peu importe l'aide si vous voulez passer par moi il n'y a pas de problème écrivez moi dans les commentaires je vous mettrai en contact avec que ce soit la dame que ce soit les messieurs il n'y aura pas de problème je le ferai avec plaisir et si vous pouvez vraiment rien faire prenez au moins soin de remercier dieu chaque jour pour la bonne santé même pas votre santé mais celle de vos proches parce que chaque jour la vie c'est une bénédiction j'étais vraiment très très triste mais j'ai été obligé de vous faire passer ces messages vu l'urgence du problème appelez-moi maman appelez-moi maman on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo que dieu vous bénisse abondamment chaque jour c'est un bon jour il n'existe pas de mauvais jours aussi longtemps que nous sommes en vie quelles que soient les difficultés chaque jour est un bon jour ne l'oubliez jamais parce que si on traversait les hôpitaux on se dirait que moi au moins je peux respirer je peux boire de l'eau que dieu vous bénisse bye